Basique, 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 basique Doux comme un annulet de 3 semaines, confortable comme un jogging du dimanche et clean comme le look de Kanye West, le t-shirt blanc est probablement le vêtement le plus emblématique du 20ème siècle. Il ne cesse d'inspirer les créateurs comme Balenciaga, Gucci ou Gaucher-Rubinsky qui lui collent des gros logos et en font un média ultime. Tout le monde possède un t-shirt. Pourtant, tout ne fut pas si facile, tout ne teint qu'à un fil pour ce bout de coton. Ce sont les G.I. américains qui les premiers les portent sous leurs uniformes dès 1913. Il débarque massivement en Europe pendant la seconde guerre mondiale en même temps que ses cousins le jazz et le chewing-gum. C'est la première fois que le t-shirt est envisagé comme autre chose qu'un sous-vêtement. Marlon Brando dans un très moins nommé désir et James Dean dans la fureur de vivre électrisent la jeunesse dans leur t-shirt moulant trempé de sueur. Ils font scandale. Dans les années 50, le complet veston-cravate est alors de rigueur. Oser se balader en t-shirt équivaut à se balader en slip. Une telle impudeur choque l'Amérique puritaine. Le t-shirt blanc devient alors l'étendard de la jeunesse rebelle et l'uniforme des rockers qui le portent sous leur perfecto. Les marques Fruit of the Loom et Ainz le produisent en masse. Les femmes l'adoptent aussi progressivement. Marilyn Monroe le porte sans sous-vêtements. Elle rend zinzin le tout Hollywood. En 1948, le gouverneur Thomas Dewey l'utilise comme médium pour sa campagne électorale. Le t-shirt à message est né. En France, Brigitte adopte le magnifique Giscard à la barre. Coco Chanel le mix avec son célèbre tailleur en tweed, accessoirisé d'un collier de perles. Mais c'est Jen Birkin qui va définitivement lui donner ses lettres de noblesse. Le grand Serge Gainsbourg troque le temps d'un été sa chemise en jean pour un t-shirt blanc. Dans les années 90, aux Etats-Unis, la Sunny Pop craque elle aussi pour ce basique. Le whitey se porte alors en double ou triple XL. Plus ça pend, plus c'est cool. Aujourd'hui, les revenus ont une taille plus raisonnable. Eminem, Jay-Z ou Rihanna en sont friands car ils permettent de bien mettre en valeur les bijoux en or. En 2015, Kanye West sort sa version pour APC et en profite pour faire grimper le prix à 120 dollars. Nota bene, le t-shirt blanc se porte immaculé. La tâche étant le pire ennemi du whitey, évitez donc les spaghettis.